... Même s'il faut admettre sportivement que devenir Miss Belgique n'est pas à la portée du premier homme venu, ce n'est pas médire d'affirmer que rares sont les lauréates de concours de beauté qui exercent leur métier de Miss jusqu'à leur retraite. À part peut-être les Miss beauté intérieure, mais étrangement la compétition n'existe pas encore, alors que statistiquement, il doit exister autant de beauté intérieure potentielle qu'il n'existe de mocheté extérieure effective. C'est vous dire l'étendue du marché. Pour illustrer la déchéance des Miss après le règne éphémère, fait des conférences philosophiques et de photos nues, barré la mention inutile, je voudrais évoquer la mémoire de Germaine Poulette, qui fut la première Miss Belgique, titre qu'elle décrocha de haute lutte au détriment de ma voisine Fernande, qui échoua au pied du podium, au propre que vous figurez, puisqu'elle chuta lourdement parce qu'elle avait retiré cette talonnette orthopédique pour défiler. L'histoire est un peu triste. La carrière de Germaine démarra en tronc. Elle fut d'abord élue Miss T-Shirt mouillée, à un concours improvisé, organisé par quelques journalistes facétieux, lors du débarquement des chaloupes de secours escapées du naufrage du Titanic. Elle enchaîna ensuite deux titres consécutifs. Miss Poumon d'Acier, à l'occasion de son passage au sanatorium, suite à la pneumonie contractée lors du naufrage du Titanic, suivie de Miss Gaz-Moutarde, titre décerné durant la Première Guerre mondiale par des commerçants astucieux de Dijon. L'apothéose de sa carrière fut son titre de Première Miss Belgique, qu'elle décrocha grâce à une aide de recommandation du président du Parti Socialiste. À l'époque, le concours de Miss Belgique était la seule nomination politisée dans le pays. Hélas, la carrière de Germaine vira ensuite au cauchemar. Germaine termina misérablement sa vie comme concierge de Jacques Brel, victime d'une surdité totale, ce qui obligeait son entourage à lui hurler sans cesse, « Germaine, Jacques, sonne ! » Lors de ses funérailles au primatarium, on lui discerna, à titre posthume, le titre de Miss Cendres Dispersées, mais hélas, cela ne mit la larme à l'œil que de ceux qui étaient placés dans le sens du vent. Je vous remercie.